Maintenant au tour du Galaxy A35, un smartphone plus accessible, qui ressemble beaucoup au A55, mais on va fouiller en détail et je vais vous dire les principales différences. Est-ce qu'il est fait pour vous ou vous voudriez mieux-t-il pas se tourner vers un autre Samsung ? Mais on va aussi parler du Voltron, qu'un. Son design est identique au A55 et je vais me répéter un peu, l'évolution est assez timide cette année. D'eau en verre, on a toujours les objectifs photo très bien intégrés et ça ressort assez peu, si on le compare à certains concurrents. Disponible en bleu, bleu nuit, lime et lila, qui est le modèle présenté aujourd'hui. C'est frais, des couleurs pétillantes. Toutefois, contrairement au A55, on a ici un cadre en plastique et non en aluminium, avec des tranches bien plates comme il faut et une disposition des touches idéale, une approche assez ergonomique, puisque ça ressort un peu pour faciliter la prise en main. IP de 8,2 mm pour un poids de 209 grammes, je note la prise en charge IP67, ce qui permet de garder l'esprit tranquille. L'été arrive et les éclabous sur dos qui vont avec. Écran plat à molette de 6,6 pouces, la proposition est ici identique au grand frère, ça reste bon dans le milieu de gamme. 1080 par 2340 pixels, taux de rafraîchissement max de 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus Plus, luminosité à 1000 nits sur ce modèle, pas de soucis pour se servir de ce smartphone en extérieur. Samsung propose une expérience plaisante pour visionner du contenu, naviguer dans vos applications favorites, c'est quelque chose de sympa, très clairement. Le capteur d'empreintes est intégré à la dalle et très bien positionné, rapide et efficace. Globalement, je vais me répéter par rapport au A55, puisque c'est tout simplement la même chose. One UI 6.1 basé sur Android 14, directement en sortie de boîte. J'ai déjà beaucoup parlé de l'expérience utilisateur sur la chaîne, pas de grosse évolution à noter sur la gamme A, puisque les nouveautés IA, des gammes S entre autres, ne sont ici pas disponibles. Toutefois, on profite d'une interface qui reste l'une des plus complètes à ce jour. Dans le milieu de gamme, avec un grand choix de personnalisation, je vous conseille d'utiliser la suite d'applications disponibles avec GoodLock. J'en ai déjà pas mal parlé dans mes vidéos courtes. Ça décuple pas mal les possibilités. Autre chose que j'apprécie toujours beaucoup avec Samsung, cette convergence plus poussée avec Windows, c'est quelque chose que j'utilise aussi assez fréquemment. Autrement, ce Galaxy A35 profitera d'Android 15, 16, 17 et 18 et de 50 correctifs de sécurité. C'est l'assurance de revoir l'avenir assez sereinement. Et bien sûr, je vous renvoie vers mes vidéos complètes One UI 6 et 6.1. Si vous voulez, un aperçu beaucoup plus poussé sur l'expérience utilisateur avec Samsung. C'est le moment de vous parler du partenaire de cette vidéo, la marque française Key West. Ils m'ont envoyé 4 accessoires. De leur gamme Eco Green respectueuse de l'environnement, un câble USB-C d'une longueur de 3 mètres, idéal si la prise électrique où est branchée votre chargeur est loin de vous. Et si, comme moi, vous n'êtes pas très tendre avec vos câbles, il est pensé pour durer, garantie 10 ans et capable de résister jusqu'à 9000 torsions. Je poursuis avec un chargeur secteur USB-C, longueur de câble 1,20 m. Le chargeur profite d'une protection sur charge, charge rapide 30 watts et se montre compatible avec tout un tas d'appareils, smartphones et tablettes entre autres. Key West propose un chargeur à induction si vous possédez un équipement comme un smartphone compatible avec la charge sans fil. Il est fourni avec un câble USB-C d'une longueur de 1 mètre. Il y a un témoin de charge lumineux, une sécurité pour protéger les appareils de la surchauffe. Il va fournir une puissance maximale de 15 watts. Et lui aussi profite d'une garantie de 10 ans. Je termine le tour avec une batterie d'une capacité de 10 000 mAh. Aussi bien compatible avec les appareils Android KOS, il y a un témoin de charge lumineux. J'apprécie particulièrement son design imitation textile. Très agréable au toucher et promet une certaine durabilité. C'est en tout cas le sentiment que ça me donne. Lui aussi il profite d'une garantie de 10 ans. Avec Eco Green, Key West prend des engagements sociaux et environnementaux. Cela sera vu aussi de diverses manières. En utilisant du plastique 100% recyclé, post-consumeur et certifié GRS. Ce qui assure une certaine traçabilité. Retrouvez des produits Key West en grande surface au rayon multimédia. Le lien vers le site web de Key West est en description. Merci à eux pour cette collaboration. Les performances sont assurées par l'Exynos 1380. C'est la même puce que l'on retrouvait l'année dernière sur le A54. Et qui n'aura finalement pas tant de choses à envier que ça au A55. Dans les faits, on ne va pas constater de différence vraiment flagrante. Dans l'expérience utilisateur, je vais y revenir ensuite. La puce est associée à 6 ou 8 gigaoctets de RAM et 128 à 256 gigaoctets de stockage. Extensible via micro SD pour information. Jouer à la plupart des jeux du Play Store est totalement possible. Et il faudra bien évidemment faire des compromis sur la qualité graphique de tel ou tel titre. Mais autrement, c'est un smartphone qui répondra aux besoins du grand public. Notamment les ados qui recherchent une certaine polyvalence. C'est là l'une des forces de ce smartphone. Même si dans le milieu de gamme, on retrouve des appareils bien plus puissants sur le marché actuellement. Qui correspondent davantage aux gamers. On ne va pas tourner autour du pot à ce sujet. Ce smartphone a été torturé sur les benchmarks. Je note une excellente stabilité de la puce avec une chauffe qui reste maîtrisée. Après plus de 30 minutes de jeu, Samsung ne déçoit pas sur cet aspect. Pour la photo, Samsung propose le même capteur grand-angle que sur le A55 de 50 mégapixels. On trouve ensuite un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro plus anecdotique de 5 mégapixels. J'ai eu l'occasion de l'emmener un peu partout avec moi. Notamment le jour officiel d'ouverture de la nouvelle attraction Voltron à Europa Park. Le 26 avril dernier. Ce n'est pas sponso. J'ai le pass annuel du parc. Amateur de sensations fortes, je n'étais pas prêt du tout à ce truc. Ça n'arrête pas de tourner dans tous les sens. Je n'avais pas spécialement envie de le faire le jour d'ouverture. Mais quand tu as un gamin de 8 ans un peu foufou, tu n'as pas tellement le choix en fait. Qui va le faire prochainement ? Mention spéciale pour la file d'attente qui propose quelques animations sympas et électriques. Pour rester dans la thématique. Voilà, Nikola Tesla oblige pour ceux qui savent. Concrètement en photo, ça vous donne un excellent aperçu de ce dont est capable ce smartphone. Dans toutes les conditions, le grand-angle est clairement le plus à l'aise dans toutes les conditions. Y compris dans les scènes en faible luminosité. Bonne plage dynamique. Je trouve que le résultat est très plaisant. Samsung ne déçoit pas en photo en règle générale. J'ai trouvé que c'était bon pour cette gamme de prix. Comme souvent, le résultat parle de lui-même. L'ultra grand-angle profite d'une plage dynamique moins élargie. Il galère dans certaines conditions. Mais reste toujours utile dans beaucoup de cas. Capteur frontal de 13 mégapixels. Pour moi, il n'aura rien à envier aux 32 mégapixels du A55. Certes, on a moins de pixels. Mais un résultat toujours très propre. Et qui ne montre pas de grandes difficultés dans des conditions parfois difficiles. A l'avant, on peut filmer en 4K. A l'arrière, on peut filmer aussi en 4K. Donc, c'est toujours quelque chose que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, à l'avant, la qualité est quand même pas mal du tout pour un smartphone milieu de gamme. Tandis qu'à l'arrière, là-dessus, je n'ai rien à dire. On aura une qualité totalement convenable avec une bonne stabilisation. Donc, là-dessus, comme je le disais, c'est kiff-kiff avec le Galaxy A55. Donc, je ne vais pas forcément trop m'étendre là-dessus non plus. Mais en tout cas, je trouve que la stabilisation, la qualité d'image est assez bonne pour un appareil de cette gamme. Ça ne va pas non plus être trop exigeant. Mais en tout cas, il va clairement satisfaire le grand public. Et c'est un peu dans toutes les conditions. Voilà, je vous mets quand même pas mal de petits exemples en plusieurs conditions à l'écran pour que vous en ayez vraiment un aperçu qui soit le plus précis possible. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, ce que vous pensez de la qualité audio et vidéo de ce smartphone. Mais je pense qu'il conviendra à beaucoup de monde. Comme d'habitude avec Samsung, expérience de son stéréo. S'appuyant sur le haut-parleur de la tranche inférieure et celui dédié aux appels. À fond, je note une légère distorsion ainsi qu'un déséquilibre de puissance. C'est récurrent chez beaucoup de constructeurs. Le haut-parleur du bas étant un peu plus fort que l'autre. Pour un smartphone, ça reste très correct dans l'ensemble. Dans le milieu de gamme, on commence à s'habituer à cette capacité de batterie 5000 mAh encore une fois ici. Cette capacité confère une autonomie convenable à ceux à 35, tenir une grosse journée, voire un peu plus dans des usages mixtes, navigation web, jeux vidéo et streaming. Je vous affiche les détails d'une grosse journée avec ce smartphone. Et si vous êtes plus modéré, tenir deux jours loin de la prise reste envisageable. Samsung ne fournit pas de chargeur, vous le savez maintenant. Et la charge est toujours limitée à 25 watts. Ce qui reste bien en dessous de ce à quoi on peut s'attendre en 2024. Pas de charge sans fil sur ce smartphone. Pour conclure sur certaines grosses différences qu'il y a entre le A35 et le A55, déjà cadre en alu, ça donne un aspect un peu plus premium au A55. En photo, c'est sacrément kiff kiff, pas de différence notable. Il y aura peut-être quelques mégapixels en plus sur l'ultra grand angle et le capteur frontal du A55. Jamais vous ne vous en rendrez vraiment compte. Niveau puissance, le A55 est au-dessus. Je ne vais pas non plus dire que là, la différence entre les deux est marginale. Il y aurait 17% de différence en moyenne. Et quand on souhaite conserver un smartphone un certain temps, il vaudrait mieux peut-être prioriser celui qui en a le plus sous le coude. Mais comme ça, vous savez tout. J'ai vu qu'actuellement, le A35 était disponible sur Amazon à moins de 300 euros pour la version avec 128 Go de stockage. En fonction des promos et des périodes, vous connaissez maintenant la musique. Les prix varient. Je vous mets de façon tout en description et vous, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce Galaxy A35. Et comme d'habitude, faites-moi votre propre retour d'expérience si jamais vous l'avez acheté. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir. Et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. A très bientôt. Allez, ciao tout le monde.